Il ne passait pas inaperçu sur les cours avec son mètre 87 et son bandana sur la tête. En 1999, au plus haut de sa carrière, Jérôme Golmar se hisse 22e meilleur joueur mondial. A son palmarès, il compte une victoire contre Agassi, Moya et Correggia. Il se servait très bien de sa taille et du fait qu'il soit gaucher pour trouver de très bons angles. Donc beaucoup de puissance, beaucoup de puissance sur ce service. Et ensuite, une capacité à prendre la balle tôt avec un très très bon oeil. Jay, comme il se faisait appeler par ses intimes, était un joueur offensif, fonctionnant à l'instinct et doté d'un super mental. Ses qualités sportives et humaines feront de lui un modèle à suivre dans les clubs locaux. Un exemple de courage, de volonté et puis de gentillesse, de sympathie. Lorsqu'il revenait de compétition, il pensait toujours faire un petit saut au club. Mais les blessures à répétition l'éloigneront définitivement des tournois professionnels en 2004. Quatre années plus tard, il intègre le tennis club dijonais pour en prendre les rênes en 2008. Il emmène alors l'équipe une au sommet de sa gloire. Une période absolument folle. L'engouement qu'il a suscité dans le club a été énorme. On n'avait jamais connu ça à Dijon, lors des rencontres inter-club. On remplissait le Bouva-Voltaire avec 500-600 personnes. On n'avait jamais vu ça. On a fait la fête comme ce n'est pas possible. Et la dernière année où, hélas, il n'a pas pu nous accompagner, cédant le capitaine à Julien Maès, on a fait le Final Four à Sarcelles et on avait tous en tête son souvenir. Car le tennisman ne peut plus tenir debout. En 2014, on lui diagnostique la maladie de Charcot. Ce sera son dernier combat, le combat de sa vie.